Bonjour, on reçoit aujourd'hui Hervé Loachemolle, qui est metteur en scène et directeur du théâtre de la comédie à Genève. Alors bon, le principe de nos échanges, c'est de se faire enseigner depuis d'autres champs sur des questions qu'on partage entre neurosciences et psychanalyse. Cette fois, c'est depuis le théâtre, la mise en scène, le comédien, le texte. Alors je commencerai avec une question qui m'a souvent intrigué, à savoir qu'est-ce que Freud avait comme idée quand il a dit de l'inconscient que c'est l'autre scène ? Comment, depuis le théâtre, on entend cette idée de cette autre scène ? En d'autres termes, je ne vais pas te demander de nous dire ce que Freud disait, mais au fond, est-ce qu'au théâtre, il y a une autre scène ? Oui, alors là, il faut faire un peu d'histoire, d'histoire et puis de biographie, enfin, de remonter un peu le temps. Il est très clair que quand cette notion a débarqué pour moi au début des années 70, au moment où je suis rentré véritablement dans le théâtre, ça a pris une importance tout à fait décisive. Le théâtre, pour moi, a été formaté, enfin, a été cadré selon certains schémas qui étaient psychologisants et tout à coup, on lisait Freud, évidemment, mais Manoni, j'en passais des meilleurs, puis après, il y a eu la période de tout Lacan. Je ne dis pas que j'ai lu tout Lacan, mais c'était une espèce d'hégémonie, comme ça, intellectuelle, du lacadisme sur une partie du théâtre, je parle du théâtre francophone, je ne me prononce pas sur le reste. Donc, évidemment, cette notion a été tout à la fois, comment dire, une forme de petite révolution et s'articuler, évidemment, à ce qui se passait politiquement sur la scène quand même européenne, mai 68, dans le siège de mai 68, alors il y avait une articulation entre psychanalysme et marxisme, et il s'agissait de, pour le jeune comédien, et puis après, ensuite, jeune metteur en scène, d'essayer de comprendre quelque chose avec ses instruments. Il est évident que la question de l'autre scène a été importante pour moi, quand je repense à, je repense à, en tout cas, une mise en scène que j'avais faite au théâtre de Carouge, il y a très très longtemps, il s'agissait de La vie est un songe de Calderon, la question se posait frontalement, bien entendu. Alors, là, toujours en faisant un petit parcours historique, il se trouve que l'importance de cette autre scène a décliné, non pas parce qu'elle disparaissait, mais parce qu'elle avait infusé, elle était rentrée dans une pratique courante jusqu'à devenir une espèce de vulgate, un vocabulaire un peu, voilà, la psychanalyse bradée n'importe comment, enfin, voilà, comme on entend la radio parfois, enfin, bon, bref. Donc, aujourd'hui, la question de l'autre scène, je dirais, est devenue, c'est un peu bête de dire ça, mais est devenue une espèce d'évidence, enfin, quand on travaille un texte, nécessairement, on se pose la question non seulement de la scène, mais d'une autre scène potentielle, qu'elle soit inconsciente ou qu'elle soit politique, qu'elle soit sociologique, nécessairement, il y a nécessairement une autre scène, et aussi la question de la scène, l'autre scène, mais aussi de l'altérité. – Donc, l'autre scène, elle serait aussi, dans ce que tu énonces, une sorte de hors-champ, quoi. – Oui, mais le hors-champ n'étant pas, forcément, on est bien d'accord, le hors-champ n'étant pas une catégorie exclue de la scène, étant le cadrage même du champ, on va dire comme ça. Donc, ce sont des notions extrêmement complexes. – Ça veut dire que la scène existe en fonction de l'autre scène, comme le champ existe à partir du hors-champ ? – Oui, parce que la scène, c'est comme pour le champ, c'est un cadrage de la réalité ou d'une réalité, et donc un processus de sélection, voire d'exclusion. On cadre le regard, mais ce processus même de cadrage, et donc de sélection et donc, on va dire, d'exclusion, sans que ça soit moral, mais est évidemment déterminant, est un cadre qui détermine, qui surdétermine ce que nous voyons, ce que nous disons, bien entendu. Bon, alors ça, c'est… Peut-être que je suis, par rapport à vous deux, qui êtes de très grands spécialistes dans vos domaines, et précisément par rapport à l'inconscient, peut-être que mon vocabulaire est tout à fait inadapté, inadéquat et totalement débile. – Non, il est tout à fait. – Mais voilà, c'est… – Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que pour remettre en jeu l'inconscient, il ne faut pas faire de psychologie. – Ah, c'est clair. Là où les choses ont été un petit peu suspendues avec la psychanalyse, si vous voulez, dans les années 70, aussi par un certain nombre d'amitiés, je pense ici même à des gens, le groupe de Daniel Villem, dont j'ai fait partie, j'ai été amené à lire quantité, mais un peu comme un béotien, quantité de livres de psychanalystes, des cas cliniques, qu'il s'agisse de ceux de Freud ou de Leclerc, bref. La lecture était permanente, fréquente, enfin c'était une des bases, quoi. Voilà, on lisait des ouvrages de psychanalystes, enfin je lisais les ouvrages de psychanalystes comme je lisais les ouvrages marxistes, enfin voilà, c'était les fondamentaux, ça. Bon, progressivement, j'ai pris mes distances, non pas mes distances, d'une part parce qu'il y a eu une espèce d'infusion de choses qui deviennent, un vocabulaire qui devient un peu normal, naturel, tout ça avec toutes les guillemets que vous voudrez, sur normal et naturel, mais également aussi parce que mon appréhension, mon arrivée comme ça dans ce champ-là, ou ma découverte de ce champ-là, passait aussi par quelque chose qui m'est apparu figé, parce que ça croisait le structuralisme. Il se trouve que au début des années 70, le structuralisme était tout à fait dominant dans la pensée française, c'est comme ça en tout cas que je l'ai vécu, et je n'y trouvais pas mon compte. Ça m'apparaissait une pensée qui était figée jusqu'à des trucs qui me paraissaient totalement aberrants. Je ne sais plus si c'était Christévin qui avait avancé ce concept de procès sans sujet, je me disais, mais de quoi parle-t-on ? Je me regardais dans un miroir, puis je voyais quand même subsister une image de moi qui me faisait penser qu'il y avait un sujet en face et que les choses ne se déroulaient pas sans, on va dire, quelqu'un. Bon, voilà. Donc, on arrivait à des trucs qui me paraissaient, j'ai peut-être mal compris tout ça, mais qui me paraissaient sujet à caution, qui m'empêchaient de travailler en réalité. Au bout d'un moment, ça me paraissait, on va dire, désincarné. Alors, c'est peut-être mes origines, on va dire, ma formation lointaine, mais quand même existante, chrétienne, enfin, tout ce qu'on voudra, mais je n'ai jamais pu me départir d'une certaine forme d'incarnation. Voilà. Donc, ça, ça... Disons que cette réalité-là, peut-être fantasmée, mais a résisté. Du coup, j'ai un peu pris mes distances avec ce structuralisme-là, je ne m'y retrouvais pas. J'ai cherché plus de mouvements. Alors, bon, ça a été la lecture de Deleuze ou des... Et puis aussi, ce qui a compté, qui m'a fait prendre un peu de champ avec ça, je vais peut-être blasphémer, je m'en excuse, mais la pensée de... La découverte de Girard, de la rivalité muétique, etc., qui donnait un tout autre éclairage, qui peut devenir une pensée parfaitement figée, on est d'accord, mais ça, c'était la fin des années 70, début des années 80, la lecture qui est devenue un peu systématique des écrits de Girard, alors qu'il ne m'a pas éloigné de la psychanalyse, ce n'est pas ça, mais qu'il me donnait une autre grille de lecture. On peut dire qu'après tout, la pensée de Girard relève d'une autre scène. À propos d'autres scènes, ou en tout cas de mise en scène de l'autre scène, ce qui me frappe toujours, et ce qui, je crois, fait le succès d'une pièce ou d'un metteur en scène, c'est finalement, moins on montre, plus les choses deviennent évidentes, en fait, on laisse sortir des choses qui ne sont pas là, qui sont vraiment dans l'autre scène de celui qui a écrit, probablement, de l'auteur donc, et qui va toucher, qui va activer, moi je suis un physiologiste, qui va activer les sens, les émotions, les sentiments, l'imagination, les représentations du spectateur. Et, en fait, on a l'impression que c'est ça, c'est une sorte de tour de passe-passe, c'est-à-dire de ne pas montrer pour montrer plus, pour susciter plus, pour laisser, peut-être, activer les représentations chez le spectateur, tout en restant fidèle à celle qui était celle de l'auteur. Et donc, là, je fais quelque chose, je m'aventure dans un terrain qui n'est pas le mien, je suis, comme je disais, physiologiste, neurobiologiste, mais, comme vous êtes un homme de théâtre, je me demande, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, d'abord cette idée de moins on montre, plus on laisse, plus on montre, quelque part, et puis aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement quelque chose à transmettre qui est dans le texte, mais l'idée du metteur en scène, c'est d'aller au-delà du texte pour susciter cette réponse chez le spectateur ? – Alors, sur le cachet, le montré, ça, c'était effectivement une espèce de couple, comme ça, quand je suis passé par Brecht, quand j'étais élève à l'école de Strasbourg, et l'apprentissage méthodique, systématique, et très influencé par une forme de structure, à l'île de pensée, quand même un peu figée, je trouve, bon, je sens que je ne vais pas me faire que des amis, mais bon, ce brechtisme français utilisait beaucoup ce couple de contraires, le montrer et le cacher. Alors, il s'agissait effectivement de montrer ce qui était caché. Alors, évidemment que là, en face de vous, je m'aventure sur un terrain extrêmement dangereux, parce que montrer ce qui est caché, c'est très vite compliqué, parce que si on le dévoile trop, alors ça n'est plus caché, c'est exhibé, et les formes d'exhibition peuvent devenir soit des formes d'obscénité, de prétention, de formes d'obscénité parce qu'on a trouvé la vérité, l'objet caché, et on sait au théâtre que ça ne marche pas comme ça. Ça marche sur un principe plus ironique, c'est-à-dire sur une incertitude quant à la vérité. Si je devais définir le théâtre, je dirais que c'est vraiment une structure ironique. Bon, peut-être pas une structure, je ne sais pas si le terme convient, mais disons un dispositif, un dispositif ironique qui pose toujours la question de la vérité. Est-ce que, pour dire vite, vous le savez bien, est-ce que moi qui joue Hamlet, est-ce que je suis Hamlet, ou est-ce que je suis moi, Hervé Loachemol, et qui est moi, d'ailleurs, qui parle et qui prétend jouer à bled. Alors, à partir de là, on est sur une ligne d'interrogation qui, et c'est ça, la vigueur du théâtre, enfin, je trouve sa force la plus... sa force, j'allais dire, violente. La violence qu'elle fait quand c'est réussi et la jouissance qu'on peut en avoir de cette violence faite à l'idée de vérité comme étant stable, comme étant préhensible immédiatement. Donc, évidemment, au théâtre, il s'agit effectivement d'arriver à... j'irais à indiquer une direction, mais à ne jamais montrer complètement. Il y a des metteurs en scène, je ne les citerai pas, qui se complaisent à des formes de monstration. Moi, j'y suis tout à fait rétif. Dès qu'un spectacle commence par des imboumboums, des gros effets, je reste totalement sec à l'extérieur. Je refuse qu'on m'inflige des gros effets. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je trouve... Ça, c'est en travaillant, d'ailleurs, en travaillant... La vie est un songe, qui a été une espèce de spectacle propédeutique pour moi. que j'avais fait vraiment... J'avais été au bout d'une démarche en prenant un théâtre vide. Ça ne se faisait pas à cette époque-là. Et en essayant de penser le théâtre vide entre le haut, le bas, le conscient, l'inconscient, le deus ex machina, etc. Donc, j'avais appréhendé le volume de la scène un peu comme un squelette. Ça a été pour moi très formateur. Je ne sais pas si c'était intéressant pour le public, mais pour moi, ça a été important. Je crois que c'était assez dur pour le public à l'époque. Et donc, le rapport que je peux entretenir avec le volume théâtral est un rapport d'invitation. aussi bien, j'aime bien qu'on m'invite en tant que spectateur à pouvoir regarder. Et j'essaye, je ne réussis pas toujours, mais j'essaye d'inviter le spectateur, oui, d'inviter le spectateur, de ne pas lui imposer un truc, d'inviter à rentrer dans une forme, dans une histoire, etc. Il y a une forme de sensualité dans le rapport que j'aime au théâtre, une forme de sensualité, de délicatesse, de discrétion qui n'exclut pas les formes un peu raides par moments ou les discours un peu, on va dire audacieux, ou risqués, voire même agressifs. Je viens de monter une pièce de Lévin qui est assez culottée sur ce plan-là. Mais ça commence avec délicatesse. Ça peut finir mal, mais ça commence avec une forme d'invite à partager quelque chose. Je n'aime pas les formes agressives d'abord. Mais ça veut dire que c'est une pratique ironique, tu dis. C'est une pratique, on pourrait dire aussi, de l'écart, de l'incertitude, de quelque chose qui nous occupe beaucoup aussi autour de l'inconscient, vu non pas comme sens, comme réservoir de sens, mais comme discontinuité, comme écart, comme atemporalité, comme adimensionnalité. L'inconscient, il peut être vu sous deux versions, un système de traces comportant des sources de ce qui sera, mais il peut, comme déterminant, détermination inconsciente, mais l'inconscient peut être vu du côté plus du non-déterminé, de l'indéterminé, de la dimensionnelle. Et au fond, il faut faire entrer, finalement, cette autre scène, elle n'est pas comme la scène de la vérité. Elle est la scène qui subvertit, qui met sans dessus dessous, qui invite, qui déplace, qui transforme un processus en jeu. C'est tout à fait ça et c'est difficile à régler. C'est ça, je suis tout à fait d'accord sur ce principe d'incertitude. C'est que l'erreur, quand j'étais, je vais me mettre en scène, quand ça a débarqué au début des années 70, c'était de vouloir révéler l'inconscient d'une pièce. Si on met en place une grille de lecture qui révèle le pseudo-inconscient du texte ou des personnages ou de l'auteur, c'est simplement ridicule. Alors, ce n'est plus l'inconscient. Ça ne marche pas. Ça devient une espèce de discours ex cathédra. Je parle dans la pratique artistique. Je ne dis pas que les psychanalystes dont c'est la légitimité ou les scientifiques ou les professeurs c'est toute chose. Alors, que ce soit clair, je dirais ça de l'inconscience. Si l'inconscient, on en fait un réservoir de sens et pas un opérateur qui crée de la liberté du nouveau et de l'imprévu, on n'a pas saisi quelque chose. Absolument. Absolument. Et particulièrement dans ce qu'on appelle la création artistique. Et là, il faut faire agave de ne pas convertir l'inconscient en une monnaie qui permet des échanges facilités. Tout le monde a tout compris. on sait ce qu'il a voulu dire, Hamlet, son papa, etc. Au bout d'un moment, ça devient un ennui mortel. Et puis, c'est surplombant par rapport au moment de théâtre. C'est important. Je finis juste là. C'est qu'à un certain moment, c'est surplombant et c'est plombant. C'est que le moment de théâtre doit s'inscrire quand même dans une... dans une... J'allais dire une gestion, je n'ai pas bien ce mot, mais dans une... Une surprise. Une pratique, oui, de la surprise et de l'instant. Il faut que... Il faut que... Le spectateur ait l'impression que... L'impression que ça se joue au présent. Au présent. Mais ça, c'est étonnant parce que ce que tu dis, on peut exactement le dire d'une séance d'analyse. Si la séance d'analyse, le type dit j'ai pensé vous dire que c'est comme ma maman et puis le sens et tout ça et je suis comme... Il a déjà tout organisé. C'est mort. Alors qu'il faut qu'il se passe un petit décalage, un petit écart, une mise au présent. En fait, l'analyse, elle ne se fait qu'au présent. Elle n'est pas un travail sur le passé. Il faut que ce présent soit ouvert et à ce moment-là, il y a les surprises de l'inconscient qui vont vers la création de quelque chose de nouveau. Absolument. Xavier, je m'excuse, mais ça revient vraiment... En tout cas, c'était le sens de ma question initiale et que vous avez répondu de manière tout à fait convaincante, c'est-à-dire que finalement, la mise en scène doit être capable d'aller susciter cet instant, ce moment unique chez chaque spectateur et ça peut être d'ailleurs différent, et c'est même certainement différent chez chacun. Et donc, c'est... Oui, c'est cette surprise qui est finalement... qui va mobiliser quelque chose dans l'inconscient de chacun, mais sans l'expliquer. C'est ça. Tu veux dire à chacun sa surprise. Voilà, à chacun sa surprise. Ce n'est pas à chacun son cerveau, c'est à chacun sa surprise. C'est à chacun sa surprise, je dirais. Oui, pardon. Non, je dirais le metteur en scène qui arrive à faire ça, c'est là où je pense que ça devient vraiment passionnant. En tout cas, en ce qui me concerne, mais c'est très difficile à régler, parce que c'est un réglage entre, quand on se situe, comme moi le plus souvent, dans une oeuvre, par rapport à une oeuvre littéraire existante. Il y a beaucoup de pratiques qui s'affranchissent de ça, sans problème, à mon avis, mais bon, voilà, on dit, on va prendre une oeuvre littéraire forte, existante, alors il y a cette oeuvre-là, avec toutes les analyses qu'on peut faire à partir de l'auteur de l'époque, de machin, etc., enfin tout ça, de l'époque de référence. Il y a les comédiens et les comédiens dans leur relation au spectateur. Or, cette relation, elle est vivante. Nous, en tant que metteurs en scène, on est simplement un représentant des spectateurs et on va essayer de régler, selon notre propre goût, qui évidemment met en jeu des zones parfaitement inconscientes, des récurrences, etc., on va essayer de régler cette parole des comédiens, leurs échanges, pour provoquer un certain nombre d'effets, mais l'effet de base, c'est l'intérêt, simplement, qu'on ne s'ennuie pas. Non, je... Pourquoi pas ? Du plaisir. Non, enfin, qu'on ait du plaisir. Non, l'ennui peut être tout à fait formidable. C'est une forme d'intérêt. C'est pas... Mais non, mais c'est simplement que que cette relation-là soit, je ne sais pas comment dire, vivante, interrogative, etc. Le plaisir dans le sens vivant, c'est-à-dire... Exactement. Le plaisir comme un effet du vivant, quoi. Oui. C'est-à-dire mettre en jeu le vivant. Le plaisir, il surprend aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas le plaisir convenu, parce que là, c'est la mise en scène où tout est annoncé, où il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de discontinuité. Ça roule, quoi. Ça roule indépendamment de nous, spectateurs. Alors que les grandes représentations théâtrales, c'est que ça roule avec nous et qu'on se dit ça ne peut pas rouler sans nous. Ça n'est pas possible. C'est une drôle d'alchimie. Ce qui n'implique évidemment pas tous ces dispositifs aujourd'hui, toutes ces manœuvres un peu pitoyables qui consistent à mimer ce qui se passe à la télévision et à faire de l'interactif au théâtre. Enfin bon, alors on pose des questions débiles aux spectateurs, on leur chante des chansons débiles pour être dans une... pour être, je crois, au niveau de la débilité à laquelle on croit que les spectateurs sont assignés définitivement. Tout ça, c'est vraiment... C'est consternant. Alors évidemment, ça s'entoure de mots comme ça qu'ils font moderne comme performance et compagnie. La plupart du temps, c'est absolument navrant. On prend les gens pour des cons. Alors je crois... Vraiment, je ne rejette pas tout ça dans un enfer, mais il y a des moments où quand même, il faut dire les choses. Je pense que toutes ces formes pseudo-contemporaines d'interactivité ne sont qu'un mine pitoyable du plus médiocre de la télévision. Et je crois qu'il faut envisager la relation aux spectateurs un tout petit peu autrement, de façon plus digne, plus respectueuse, plus sensuelle. Et quand je dis plus respectueuse, ça veut dire qu'on ne les prend pas pour des cons, quoi. on essaye de leur parler, on essaye de parler vraiment aux spectateurs. Et c'est très, très difficile. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, parler aux spectateurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le spectateur qui se met à parler. C'est-à-dire qu'il est lui-même un interprète de ce qui se passe sur la scène. Il l'est, quoi qu'il arrive. Oui. Mais il a un rôle actif. Bien sûr. Oui. Parce que ce que tu dis de la télévision, on pourrait le dire, par rapport à une certaine passivation. Oui. Que ça ne convoque pas la fabrication du spectateur. Finalement, mettre en scène, c'est amené peut-être par des éléments qui touchent à l'inconscient, mais plutôt comme la discontinuité, à des états du corps, amène le spectateur à être lui-même un auteur et un acteur de quelque chose qui lui échappe. Finalement, l'autre scène, elle est dans le spectateur. Alors, c'est-à-dire, tu comprends, là, il faudrait reprendre chaque élément, c'est compliqué. Parce que ce que tu dis sur le discontinu, sur l'inconscient qui peut provoquer, précisément, du discontinu, je l'entends, j'en suis d'accord, mais je dis qu'un spectateur silencieux travaille énormément, comme un psychanalyste, d'ailleurs, en principe, il est silencieux dans une cure classique, j'imagine, et ce spectateur qui, parfois, on dit, le spectateur, il se tait, c'est une relation de terrorisme, les mettant en scène, les acteurs exercent un pouvoir sur le malheureux spectateur qui ne peut pas parler, donc il faut lui donner la parole, etc. mais il a la parole et ce n'est pas parce qu'on fait du bruit avec ses lèvres qu'on ne parle pas, c'est tout à fait ridicule et on le sait bien quand on regarde, moi, quand je regarde un film ou que je vais voir un spectacle, ça travaille dans ma tête avec des interrogations, des émotions, des envies de rire, de pleurer, des passages à l'acte, d'ailleurs, parfois, je rie ou je pleure, j'aime bien et je me pose des questions, etc. C'est ça, la richesse d'un spectacle. Le spectateur, il n'est pas passif parce qu'il se tait manifestement, c'est un peu ça. Ça mobilise les représentations chez le spectateur. D'où cette idée qui me semble très importante de juste, quand je disais moins, c'est plus, c'était un peu ça aussi parce que si on expose, comme vous disiez au début, on écrase le spectateur, il n'a plus la liberté d'aller fouiller ou bien de se laisser plutôt. Moi, j'aime bien ce terme activer par, d'activer ses représentations à partir de quelque chose qui est suggéré, comme vous le... Alors, oui, et le problème de l'exposition, bien sûr qu'on expose et on s'expose toujours, mais il ne faut pas avoir la prétention de dire l'entier de la vérité. Justement. C'est ça. Ça écrase. On indique un chemin qui peut provoquer à un certain moment des formes un peu bizarres d'épiphanie, de révélation, mais qui sont... La vérité, elle scintille, elle clignote au théâtre, comme toujours, je crois. Elle n'est pas là de toute éternité, on déchire un voile, paf, c'est la vérité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça, quoi. C'est un sentiment, c'est un clignotement. Le théâtre comme expérience avec la vérité. La psychanalyse comme expérience avec la vérité, qui ne peut pas se dire toute, comme le disait Lacan, mais enfin, voilà. Donc, c'est deux dispositifs. Tout à coup, j'ai envie de te poser une question un peu... Un metteur en scène. Donc, il y a un dispositif, le théâtre. On met des spectateurs qui ne parlent pas, et puis une scène où ça parle. Le Freud, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il a construit un dispositif en metteur en scène. Il a dit, on va couper le regard pour que la parole se déplie. Qu'est-ce qu'il a fait comme opération de mise en scène ? Parce qu'on peut dire, au théâtre, on coupe la parole, on crée une asymétrie sur la parole. En psychanalyse, on crée une asymétrie sur le regard. C'est chaque fois un dispositif de mise en scène. Est-ce que tu entends par la symétrie du regard chez Freud ? Non, chez Freud, il a, à un moment donné, décidé, personne ne lui demandait de faire ça, il n'était pas freudien, il n'avait pas lu un traité technique sur le cadre, il a inventé le dispositif d'Yvan Fauteuil. c'est-à-dire qu'il a dû, à un moment, couper le regard pour laisser la place à la parole dans son association dite libre, c'est-à-dire contrainte. N'est-ce pas ? Alors, après, on peut dire qu'il y a une petite dimension psychologique, que Freud ne supportait pas d'être vu toute la journée par des patients. Bon, ça, je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé un dispositif de mise en scène de la parole. Je vous laisse entendre d'un metteur en scène comment il lit ce dispositif d'Yvan Fauteuil. Je ne m'étais jamais interrogé sur cette... Non, parce que je me dis, ça marche toujours, tu vois, c'est-à-dire quand les gens viennent dans mon bureau, ils disent, ah, vous avez un divan. Alors, on peut dire, c'est Woody Allen qui a introduit ça, mais en même temps, ça reste même dans l'imagerie. On sait bien qu'on peut faire une analyse face à face et pas d'analyse sur un divan, quoi. C'est clair que je n'ai pas le divan qui fait d'analyse. Mais il y a une mise en scène d'un dispositif qui est un choix scénique. C'est vrai, c'est vrai. On va à la salle d'attente, on reçoit le patient, on dit, allongez-vous. Alors ? Et puis, le patient, il y a la coupure du regard. La coupure du regard. Et là, il s'allonge et il se met dans un état particulier. Il devient le comédien de son inconscient, je ne sais pas. Le metteur en scène. Ça me... Je n'ai pas de réponse... C'est dommage. Je n'ai pas de... Non, mais je vais essayer de raisonner en haute voix par rapport à... Non, par rapport précisément au regard et au théâtre. En ce qui me concerne, c'est marrant, mais j'utilise très peu les voix off. Ça me gêne. Les voix off, c'est toujours... J'ai toujours actionné par un déos ex machina. Je suis ça très, très peu. Ça me fatigue, etc. Alors que, paradoxalement, j'adore la radio. J'écoute beaucoup la radio. Je regarde très peu la télévision. J'écoute tout le temps la radio chez moi, la nuit, tout ça. Au théâtre, j'ai besoin de voir, même si on voit très peu ou peu, ou qu'il y a peu de lumière, etc. J'ai besoin de ce rapport parole et vue. J'ai besoin des deux. Je résonne à haute voix par rapport à ta comparaison. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est très intéressant que tu dises comme ça, que tu répondes comme ça. Oui, mais comme ça, là, maintenant, je suis en position d'être analysé. Je pose une question un petit peu forcée, peut-être. Mais ce que je veux dire, le chemin de la réponse, c'est-à-dire qu'il y a deux objets pulsionnels mis en jeu. C'est dans l'analyse ou dans le théâtre, c'est l'objet regard et l'objet voix. Comme Lacan les a ajoutés aux pulsions orales, anales. Il a ajouté ces deux objets du désir. Et qu'au fond, on traite le regard et la voix, quoi. C'est ça. C'est des scènes où on traite ces objets, la scène, la séance analytique et la scène de théâtre. On parlait de l'invention, Marie-Josée Monzin dit, l'invention de la psychanalyse est simultanée avec l'invention du cinéma. C'est vrai. Il y a aussi Jean-Claire qui était ici et qui a aussi pris toutes les... On a repris toutes ces inventions vers les 1890 de toute une série de dispositifs jusqu'aux rayons X. Je me trompe peut-être. Mais enfin, toutes sortes de techniques qui ont mis en jeu un nouveau statut du regard, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais je ne sais pas quoi dire sur ce sujet. Je n'y avais pas réfléchi. Vraiment, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Un des principes de la technique psychanalytique, et je ne sais pas combien elle est transposable au théâtre, c'est d'un peu déafférenter le sujet, de ses stimuli sensoriels externes. Et bon, le système visuel étant quand même très fort chez l'humain, de favoriser ensuite un état, peut-être, ce fameux default mode, ce mode dans lequel on n'est pas pris dans une modalité sensorielle spécifique, mais plutôt une sorte de... Bon, je crois que les analyses parlent d'attention flottante ou quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être ce default mode, ce mode où on est un mode dans lequel on n'est pas nécessairement branché sur une modalité particulière et ça favorise d'aller pêcher, enfin, de créer, pas de créer, mais de favoriser des associations et d'aller pêcher des éléments qui sont ensuite utiles pour être élaborés. Alors, maintenant, dans le théâtre, est-ce qu'on peut... Là, on est un peu dans l'exploration, mais est-ce que dans le théâtre où, finalement, ça se passe dans le noir, globalement, le... J'allais dire le passager, c'est intéressant. C'est le spectateur. Mais c'est pas intéressant que j'ai dit le passager. Et dans le noir, a priori, bon, alors, par contre, il y a une stimulation sensorielle, mais peut-être qu'elle est un peu différente. C'est quand même... Par exemple, c'est complètement différent de la télévision, je veux dire. Donc, c'est une autre... Peut-être qu'il y a une attention flottante aussi, là, dans ces moments de théâtre. Vous faites penser à quelque chose qui est important en parlant d'attention flottante. Je vais renverser la proposition et dire qu'il y a une adresse qui est un peu flottante, en réalité, depuis la scène. C'est très important. Oui, oui. C'est très important. Une adresse flottante. Oui, oui. Souvent, je dis aux comédiens de parler. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça, mais c'est de parler à la cantonade. Les comédiens... Leur sujet est de parler à la cantonade, pas à une personne en particulier. Absolument, oui. Y compris même quand ils s'adressent aux partenaires. On ne s'adresse jamais, uniquement à un objet. Ça n'est pas vrai. Il faut souvent le rappeler aux comédiens. Ça, parce qu'ils ont... Ils peuvent avoir tendance, surtout quand ils sont inexpérimentés, mais à confondre le regard et la parole et dire, ben... Et l'adresse. Tout cela, ce nous, c'est très simple. Puisque je regarde mon partenaire, je m'adresse à lui. La plupart du temps, 99 fois sur 100, ils regardent leur partenaire et manifestement, l'adresse est foireuse, tout simplement parce qu'ils prennent leur partenaire pour une totalité fermée, là où, précisément, l'adresse suppose précisément de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas là, à des fantômes et à partir d'une scène qui ne peut pas être réduite à la transmission d'un message. Donc, c'est le... Un énoncé simple, il y a un locuteur, il y a un message, on le transmet à une oreille un peu abécile qui va entendre et qui va nous recracher quelque chose. Ce schéma-là, malheureusement, il revient un peu spontanément, comme ça, parfois, il faut ouvrir l'adresse et donc dire aux comédiens « Non, mais parle à la cantonade, parle à tes fantômes, parle à ton partenaire, mais aussi au public, fais circuler la parole. » Pourquoi ? Mais pour simplement trouver du crédit à la parole. Sinon, on y croit très vite, on n'y croit pas. Le théâtre se conforme à des codes qui sont un peu ridicules, éculés, ça ne marche pas, simplement. Ça ne marche pas. Donc, pour essayer d'accéder à une forme de théâtre qui soit vraiment interrogatif et troublant, c'est-à-dire plein de vide, il faut faire le vide en scène, c'est marrant. Il faut faire le vide et y compris quand on s'adresse à quelqu'un. On ne peut pas la signer. Je veux dire, si je me mets, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe là, c'est que je vous parle, mais je vous regarde assez peu. Non pas que je ne vous regarde pas, mais je vous regarde de plus loin. Et pourtant, je m'adresse pleinement à vous, je sais bien où je suis, je ne suis pas fou. Au théâtre, c'est pareil. Et il faut préserver cette ouverture du sujet sur un objet qui n'est pas complètement là, qui n'est pas totalement là, qui n'est pas absolument là, qui est un peu ailleurs, qui se déplace tout le temps. C'est ça qui donne la richesse, j'allais dire, un mot dangereux, dans la conversation, mais un peu la vérité de la parole, en tout cas, du crédit à la parole. Pour y croire, moi, j'ai besoin que ça soit ouvert. À partir de là, moi, spectateur, je me sens invité, si c'est un peu ouvert, mais si simplement on se regarde comme ça, je veux dire, ils ont l'air très concernés, les deux, qui se débrouillent, mais moi, je n'ai rien à foutre là-dedans. Simplement parce que je sais que la relation est fermée et qu'elle est fausse. Parce que c'est jamais comme ça. Très rarement, oui, quand il y a, comme dit Gérard, un collage comme ça électrique entre les rivaux, oui, à partir de là, on n'est plus que dans l'affrontement. Mais sinon, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est flottant. Justement, il ne faut pas que ce soit trop branché au premier degré sensoriel, immédiat. Il faut créer ce certain... Alors, c'est l'adressage. il faut créer du vide, il faut soustraire quelque chose. Le sujet lui-même est produit par une soustraction. C'est ça qui est compliqué et y compris sa place dans un volume, dans une scénographie. Notre tâche, c'est de vider, vider, vider jusqu'au moment où quelque chose finit par apparaître et par bouger. Mais les décors qui sont tout pleins de pleins et de replins et les films, c'est pareil. On pourrait citer des cinéastes qui remplissent tout l'écran. Au bout d'un moment, on est gavé. On ne sait même plus exactement ce qu'il faut regarder sinon un trop-plein. Alors que si on prend dans l'histoire du cinéma quelqu'un comme... On va mettre de côté Godard parce qu'il est trop pratique mais on va parler d'Antonioni, bon ben voilà, ça fait la différence, c'est tout. Il essaye de mettre des corps dans des volumes, dans des espaces où il y a du vide et qui nous rendent ces vides-là, nous rendent compte d'un vide constitutif du sujet. Donc voilà comment les gens se parlent chez Antonioni, c'est magnifique. Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est des vides qui s'écrantent. Absolument. Exactement. Qui s'articulent. Qui s'articulent de temps en temps, provisoirement, qui bougent, qui se déplacent. C'est vraiment beau ça. Qui se parlent mais qui ne se communiquent pas toujours d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça qui est difficile au théâtre parce qu'on a envie de remplir. Sementalément, on se dit ah, la scène est vide. Bon, alors on va mettre un décor. Bon, le mieux c'est de dire la scène est vide, laissons la vide et puis voyons ce dont nous avons besoin pour que ça résonne, pour que ça s'entende, pour qu'on soit bien, pour que les spectateurs soient invités à pénétrer imaginairement sur scène, à partager un discours, à entendre une phrase, etc. Donc, moi je parlais de la vie est un son puisque à ce moment-là, vous voyez bien, en 68, c'était environ en 78, j'avais vidé le plateau de Carrouge. Mais c'était un geste, le plateau était vraiment vide ce qui posait des problèmes acoustiques. Vous voyez bien, en 78, vidé un théâtre comme Carrouge, rien, un vague échafaudage contre le mur, c'était insensé, c'était un geste de fou, quand même, j'étais un peu marbré de faire un truc comme ça. Mais il fallait passer par le vide. C'est passer par le vide pour instaurer un rapport à la vérité, même si c'est un rapport impossible. C'est comme Freud, au fond je crois, disait, l'analyse commence quand le patient ne sait plus quoi dire. Il faudrait que la parole au théâtre soit produite in extremis. Mais c'est difficile. Vraiment, quand il faut parler, je parle parce que je ne peux pas faire autrement que parler. Mais c'est difficile. Tous les textes ne s'y prêtent pas. Il y a des codes dans tout un répertoire qui font qu'il est difficile d'éviter une certaine mécanique de ce code. Mais dans les œuvres contemporaines, on ne peut plus, peut-être plus facilement trouver ça. Donc, voilà. Ça fait beaucoup d'ouverture. Oui, c'est une question du... Non, mais en tout cas, ce qui me frappe dans cette discussion, c'est justement comment, laisser la liberté aux représentations de vivre chez chacun. Je vais vous dire, je vais tenir un paradoxe. Une des formes les plus qui propose, selon moi, le plus de liberté aux spectateurs, c'est les formes didactiques, les grandes formes didactiques. les grandes formes didactiques. Je pense à deux œuvres en particulier, Abraham Sacrifiant, Théodore de Baize et La décision de Brecht. On peut prendre tout le répertoire didactique de Brecht, il n'y a que quatre pièces, parce que les grandes pièces paraboliques ne sont pas du tout des pièces didactiques. Ce n'est pas parce qu'il y a un message, c'est des pièces didactiques. c'est une forme particulière le didactisme chez Brecht, est enseigné celui qui pratique la pièce. Ce n'est pas du tout un message adressé aux spectateurs. Expérience faite, puisque j'ai monté ces deux pièces plusieurs fois, je trouve que l'affirmation, par exemple, c'est l'affirmation de la nécessité de l'assassinat politique chez Théodore de Baize. Abraham doit, c'est en pleine guerre de religion, Abraham doit sacrifier Isaac, puisqu'on lui a demandé. Donc, on a un acte terroriste plein, assumé, pleinement, revendiqué dans l'épilogue. Eh bien, l'acte, il faudrait poursuivre l'analyse, mais l'acte et la conduite de cet acte, l'obéissance, sans quasi discussion, par Abraham et y compris par Isaac, provoque un effet d'interrogation sur le spectateur, un effet d'interrogation majeure pour le spectateur et conduit, je trouve, et on trouve le même dispositif chez Brèges dans la décision, puisqu'il s'agit aussi d'un assassinat, d'une exécution du jeune camarade, conduit à une interrogation majeure et donc, cette interrogation est un gage de liberté, je crois. Voilà, mais c'est un paradoxe. C'est peut-être bien de terminer sur ce paradoxe. Sur le sacrifice d'Abraham et la liberté, la liberté d'Isaac. Il demande à son père, il dit, vas-y, vas-y, vas-y. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. On arrive au bout de cet entretien. Merci. Merci.